Dans cette école privée basée dans la commune de Ratoma, les inquiétudes sont grandes chez les responsables par rapport aux manifestations programmées par les forces vives de Guinée. La même inquiétude est grandissante dans plusieurs autres établissements scolaires de la commune. Bien sûr, ça va nous impacter. Vous avez vu la position de notre école. Nous sommes dans un milieu où il y a toujours des manifestations. Ça nous impacte de façon négative. Beaucoup de nos élèves viennent des quartiers périphériques, donc quand il y a des mouvements, ils ne peuvent pas rallier l'école. C'est ce qui fait la grande difficulté. Et les enseignants et les élèves ont des difficultés à résoudre les classes. C'est ce qui fait que nous sommes fortement impactés par ces différentes manifestations. Je suis dans des inquiétudes. Comment est-ce que mon enfant va se retourner à la maison et dire qu'à la maison encore, tu vas essayer de dire à l'enfant de réviser et puis il n'y a qu'à continuer encore les études. Mais tu sais réellement qu'avec les manifestations, l'enfant ne pourra pas être au top. Et là, ça nous inquiète beaucoup. Et des fois, on préfère même garder les enfants et voir même les accompagner, nous les encadreurs, si je veux. Ces manifestations sont annoncées pendant que les compositions de fin d'année et les examens nationaux approchent à grands pas. Très inquiets de la situation, des élèves interpellent. On lance un appel pour que si on peut attendre jusqu'à ce que les examens finissent, ça nous aiderait beaucoup. Nous demandons vraiment aux leaders de Guinée, aux gens qui organisent ces manifestations, d'arrêter d'organiser parce que ça va annuler à notre formation. Les forces vives de Guinée ont déjà donné le mot d'ordre d'une série de manifestations qui débute mercredi dimanche. Pendant ce temps, la psychose domine l'esprit des élèves de l'école guinéenne qui se soucient de leur sort en cette fin d'année. Merci. Merci.